Bonjour, je m'appelle Pierre-Henri Mertens et aujourd'hui, je vous emmène à la Fébioc. À la Fébioc, on est une petite équipe sympathique, principalement des hommes, qui défendons corps et âme le transport individuel. Enfin, la liberté, quoi. Dans les bureaux, aujourd'hui, on a Nadine, notre Green, moi je suis Green Manager, et Julien, notre actrice algérien. Ça va l'immersion ? Allez, on va bosser ! Bon, cette semaine, on est monté sur l'autoroute stratégique qui sera celle dans nos 5 prochaines années, avec comme objectif, en bout de course évidemment, la victoire de la voiture salaire. Hop, Nadine. Alors, dans les bonnes performances de l'année écoulée, 315 557 nouvelles immatriculations. Bravo, c'est bon ça Nadine, bravo à nous, bravo à nous. Ça fait quand même un boost de 7% par rapport à 2018. Quand même quelques petites tâches d'huile, au niveau activistes et CO2, environnement, tout ça, c'est pas top. Il va vraiment falloir faire en sorte de maintenir l'aide fiscale de l'État. C'est vrai que l'aide fiscale, ça présente à peu près 2 milliards. Ah, écoutez, justement, quand on parle du loup, Giorgio, comment tu vas ? Ouais, super ton nouveau tatou, hein ? Ouais. Non, franchement, une trace de pneu sur tout l'avant-bras, il fallait oser, hein ? Dis, c'est bien que j'étais au téléphone parce qu'on a un service à te demander ici. Oui, on a vrai bien que vous mainteniez les aides fiscales pour les 5 prochaines années. Et donc, on se disait pour les 2 milliards, si vous repreniez 1 milliard dans la dotation de la SNCB, et puis un autre milliard dans les soins de santé, parce que de toute façon, en ce moment... Mais bien sûr qu'on peut te garder la loge VIP à ce pas franc-horchamp. Évidemment, pour les 5 prochaines années. Écoute, on t'envoie les clés dans l'heure, hein ? Mon assistance s'en occupe. Super. Eh, merci, Giorgio. Alors, au niveau des feux rouges importants, on retrouve à nouveau le CO2 en rouge, les activistes environnementalistes en orange, malheureusement. Mais une petite image vaut mieux qu'un long discours. Et pour ces histoires de CO2, de particules ? Justement. On s'est penchés dessus, et on a développé un système de filtres de forme cylindrique qu'on viendrait introduire dans le piscine. Excuse-moi, je t'arrête, Julien, mais t'es sûr que ça fonctionne, ton machin ? Ah ben, ça, on n'est pas sûrs, hein, mais le temps que les politiques mettent en place une réglementation, avec ça, on a déjà gagné 5 ans. Génial, 5 ans ? C'est génial. J'achète. Très bien, bravo, Julien, bravo. Par contre, ça m'a donné pain, ton truc, hein. Je vous invite à bouffer ? Allez, en route. Je t'aime peut-être que le ronrement de la moteur pour faciliter la gestion. Je me disais, Pierre-Henri, aujourd'hui, seuls 25% des femmes ont une voiture de société. On pourrait peut-être faire quelque chose là-dessus ? Oui, justement... Attendez, excusez-moi Nadine, mais on vous a demandé quelque chose ? Bah, non, pardon, Pierre-Henri. Parlez-moi de ces femmes, Julien. Pour augmenter nos chiffres, en leur vendant des petites citadines avec pilote automatique pour se garer toute seule. Et un rétroviseur trois fois plus grand pour pouvoir se maquiller en même temps. Et vous voyez que ce cockpit est un environnement favorable à l'apparition des bonnes idées. Qui sait, demain, c'est peut-être dans celui des fusées qui nous mèneront vers Mars que nous télétravaillerons ? Je suis fier de nous. Grâce à nous, la Fébioc a encore de beaux jours devant elle.